on a l'habitude de voir dans les choses qui se passent quelque chose qui nous est agréable ou quelque chose qui nous est désagréable donc nous attendons bien sûr à ce que toutes les choses soient au goût de ce qui rend agréable et en fait nous sommes tous friands pour ces situations qui sont favorables à la gaieté à la joie à la tranquillité mais tu vois cette joie qui repose sur tout ça elle est éphémère c'est pas la vraie joie ça ça c'est le plaisir qu'on peut retirer des situations et en fait la joie d'être toi ça vient du fait que tu ne réagis pas aux événements c'est à dire tu acceptes de voir ce qu'il y a sans que ce soit quelque chose qui te donne un profit ou pas tu ne réagis pas en disant je suis content ou je suis pas content tu acceptes de juste voir ce qui se passe et alors quand tu auras accepté ce que tu auras c'est un état de non conflit entre ce qui est bon ou pas bon et alors tu vas voir que ton être se repose sur quelque chose de beaucoup plus grand il y a quelque chose là qui est en toi une présence qui se moque de ce qui est bien ou pas bien il est là et il accepte tout et parce qu'il accepte tout il n'est pas il ne subit pas le tout la difficulté avec la plupart d'entre nous c'est que nous subissons la vie nous avons besoin d'un endroit spécial d'un d'une situation spéciale d'un des comportements en face de nous qui sont à notre goût pour que nous puissions être dans dans la gaieté autrement nous avons des réactions et ces réactions créent justement le conflit entre ce que tu es et ce que tu aimerais ce que tu aimerais tu vas essayer de le faire exister et à ce moment là les faits seront reniés les faits de la vie seront reniés parce que tu as choisi de comparer entre ce qui est bon et ce qui est pas bon donc ce que tu vas faire c'est de poursuivre quelque chose qui aurait dû être là et qui n'est pas là et c'est pour ça que tu es triste donc là on est en train de dire ne réagis pas à tout ça soit juste là observe ce qui se passe sans jugement et en fait cet état d'être là sans jugement sans rien ça c'est le véritable soit et celui là il ne subit pas il n'est pas en dualité il est là et il accepte tout accepter ce qui se passe sans réagir voilà une devise pour celui qui cherche vraiment aller jusqu'au bout de sa quête où la joie se trouve parce que la joie ne se trouve pas dans ce que tu aimerais dans ce qu'il y a de bien ou pas bien la joie c'est l'expression de cette présence qui est là qui ne fait rien qui n'attend rien et ça c'est vraiment ton être celui que tu es est vidé de toute la substance mentale et tu exprimes parce que ton être est vidé de tout ça tu exprimes ce qu'est la conscience pure une conscience qui n'a pas besoin de situation parce que la conscience elle est présente dans toute situation elle est toute situation et toute situation sont ok ne sont pas des choses qui sont à rejeter ou à ou à garder ce sont des situations qui arrivent mais ce que tu es rien ne t'arrive à toi qui est l'éternité qui est la vie qui est cet instant qui est vécu là tu es rien d'autre que qu'un moment où il n'y a pas hier il n'y a pas demain il n'y a rien d'autre que maintenant et maintenant tout peut se passer sans que cela soit pour toi une catastrophe sans que tu subisses mais nos réactions nos émotions nous donne du fil à retordre parce que nous résistons à regarder les choses comme elles sont nous voulons voir les choses comme elles devraient être et cela ça crée en nous une terrible division entre ce qu'il y a et ce qui devrait y avoir ce qui devrait y avoir il faudra l'inventer en fait le mental lui il a l'habitude on invente une situation qui soit agréable et on se réfugie là dessus et on se dit ça j'aimerais bien atteindre cela parce que toutes les choses ne sont pas à mon goût donc j'aimerais bien atteindre une situation qui qui soit agréable donc on passe le tout notre temps à aspirer un à nous désirer quelque chose qui va se passer au goût de ce que j'attends mais celui qui attend c'est celui qui est le mental qui est justement celui qui va croire que la joie viendra de la situation mais en fait il sera toujours insatisfait parce que ce sont des situations qui te donneront toujours de la déception tu peux croire que tout va bien et puis tout d'un coup le lendemain tout s'effondre et en fait tu t'es bernet c'est comme si tu tu croyais au prince charmant et puis quand tu le rencontres tout s'effondre ça n'existe pas toutes ces histoires qu'on se raconte sur la vie qu'on aimerait avoir donc la joie l'existence ne se joue pas là dans ses émotions ses réactions ses divisions entre le bien et le mal entre ce que j'aime ou ce que j'aimerais pas la vie se joue là dans l'instant tout se passe et où tout est accepté pour ce qu'il est alors tu es libre de tout le mental qui vient se mettre en place pour faire une situation à ton goût parce que la pensée c'est ce qu'elle fait la pensée c'est ce mental en fait qui vient et qui te donne la solution à ton malheur il ya une situation qui est pas bien mais la solution ben il va te la donner le mental puisque tu as déjà vécu des moments merveilleux et tu t'en rappelle et en fait tu veux mettre en place ce que tu te rappelles ce qui est le passé des références des conclusions mais en fait pourquoi nous sommes souvent tristes c'est parce que nous n'acceptons pas ce qu'il y a et accepter ce qu'il y a c'est la plus belle chose qui puisse arriver à n'importe qui sur cette planète parce qu'à ce moment là tu n'es plus embarqué par des situations où qui seront éphémères qui te donneront de la déception qui te donneront de la frustration parce que ce n'est pas toujours à ton goût donc est ce qu'on peut voir la vie comme ça sans comparer sans dire que c'est bien ou c'est pas bien accepter ce qui se passe et ne pas vouloir rien d'autre que d'être là présent à tout ce qui se passe sans émettre une frustration une émotion qui demande qui est en demande de quelque chose parce que la frustration là la colère les envies tout ça ça fait partie de ce personnage qui veut justement être dans un bien-être particulier parce que ce personnage qui est légaux en fait il a appris à exister à travers ce qui peut arriver de bien et il s'accapare de tout ce qui est bon et il les vit avec une beaucoup de plaisir mais le plaisir est fini douloureusement parce que tout est éphémère donc cette présence de l'ego d'être dans le bien-être c'est justement le problème pour pouvoir être libre libre du personnage libre de celui qui réagit parce que le personnage c'est celui qui réagit ce sont toutes nos réactions ça c'est le personnage qui a été forgé au fil de notre vie et nous avons ce personnage là et ce personnage est en demande de ce qui fut de ce qui a été bon donc il se rappelle de toute chose qui était agréable et il veut renouveler l'agréable et il met tout tout le reste sous le tapis donc à force de mettre les choses sous le tapis et ben au bout d'un moment la vie ce qu'elle est en fait c'est la réalité tu ne peux pas toujours mettre tout sous le tapis parce que la réalité elle reviendra ça repointe trace le bout de son nez cette réalité et il faudra que tu dis l'avec que tu aimes ou pas il faudra l'accepter parce que c'est la seule chose qu'il y aura à ce moment là donc si si tu vois un beau matin tu te lèves tu avais prévu un pique pique-nique et qu'il fait beau alors tu te sens bien mais sache que un jour aussi peut arriver que tu as prévu un pique-nique et tu te réveilles il ya de la pluie et alors tu te sens pas bien et c'est la réaction que tu vas porter à ces événements qui fait que tu vas rester confiante dans ce que tu es parce que ce que tu es n'est pas la situation ni ce qui se passe ce que tu es c'est cette présence qui voit tout se passé et qui accepte ce passé et cette présence ne peut pas être atteint par l'événement parce que la présence elle ne compare pas elle ne divise pas elle accepte tout et à cause de cela il y a une grande joie d'être présent cette présence et la joie d'être là à ce moment là parce que tout est coordonné à partir de là mais pas à partir de l'événement l'événement arrive repas ça vient sa part on s'attache et puis on souffre et puis c'est obligé que ça reparte donc voilà toute la vie est un enfer de division de dualité parce que nous voulons ce qu'il y a de plus agréable mais il n'y a rien d'agréable ni de désagréable il y a juste ce qui se passe il n'y a pas l'intelligent et celui qui est stupide il y a juste ce qui se passe il n'y a pas le riche et le pauvre il y a juste ce qui se passe il n'y a pas l'égoïsme et la bonté il y a juste ce qui se passe si tu veux autre chose que ce qu'il y a alors tu vas souffrir parce que tu te divises toi même de ce que la vie propose et quand tu es divisé de tout ça alors tu crées en toi la dualité la dualité entre ce que tu es là cette présence et ce que tu aimerais être donc il y a ce personnage qui vient en avant et qui propose ce qui devrait y avoir et ce personnage est ce que tu es pour de vrai sont en conflit donc tu es en conflit avec toi même donc le pire ennemi c'est toi amén